Mes chers élèves de C1A 2e année primaire, bonjour ! Alors, dans cette vidéo, vous allez tout simplement comprendre la leçon de grammaire Le masculin et le féminin, première partie Pour cela, il vaut mieux de prendre votre cahier d'activités d'Arbre au mot On va faire des activités, la collection des activités de grammaire Alors, ouvrez votre cahier d'activités Page 75 Prenez aussi votre crayon Allons-y, on va faire la correction Bonjour mes chers élèves, vous êtes sur la chaîne de Gcommunic TV Alors, voici la vidéo de la collection des activités de grammaire Le masculin et le féminin, première partie Vous pouvez voir votre manuel page 32 Alors, grammaire, le masculin et le féminin Alors, je place le détermine le ou la, devant les noms suivants Puis, il souligne les noms féminins Comme l'exemple de soleil, froid, gel, tempête, météo, neige, chaleur, nuage, grêle, vent, température, brouillard Alors, quels sont les noms féminins ? Alors, qu'est-ce que je vois ? Alors, les noms féminins Alors, les noms féminins que je dois souligner C'est la température Pardon, la tempête, la météo, la neige La tempête, la météo, la neige La tempête, la météo, la neige La chaleur, la grêle et la température Les autres, ce sont des noms Comme l'exemple de soleil, le gel, le froid Le nuage, le vent, le brouillard Alors, les noms que je dois souligner Ce sont des noms féminins Comme la tempête, la météo, la neige, la chaleur, la grêle et la température Ici, complète comme dans l'exemple Parapluie, un parapluie, on dit pluie Une pluie, c'est féminin On dit un arc-en-ciel, c'est masculin Un orage, c'est masculin Une goutte, c'est féminin Une chaleur, c'est féminin Une pluie, un arc-en-ciel, un orage Une goutte, une chaleur Ici, recopie les noms dans le tableau Après avoir remplacé un et une par un autre déterminant Par exemple, on a une tour, un voile, une flaque, une botte Un imperméable, une voile, un abri, un tour, un brouillard, une capuche Par exemple, la tour, c'est féminin Le voile, c'est masculin La flaque, c'est féminin Ma botte, c'est féminin Mon imperméable, c'est masculin La voile, c'est féminin Un abri, c'est masculin Un tour, on a dit j'ai vu un brouillard Le brouillard, c'est masculin Ma capuche, c'est féminin Alors ici, complète la phrase avec un nom de ton choix Et en respectant le genre demandé N'oublie pas le déterminant Par exemple, j'enfile mon pantalon Ou j'enfile ma chaussette Je sors mes chaussettes Je sors dans une heure Je sors dans un moment Alors, une heure Une heure, un moment Je vois un homme Je vois une femme Je salue une femme Je salue un homme Bon, c'est ça Ce sont des activités Faciles pour vous De grammaire Le masculin, le féminin D'accord ? La prochaine vidéo sera donc la conjugaison Et on va voir D'autres verbes A comprendre Tout simplement A savoir conjuguer aussi Voilà C'est fini pour aujourd'hui Au revoir Et merci pour votre attention Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir